Je voulais partager avec vous une expérience exceptionnelle, il n'y a pas d'autre mot. J'ai participé il y a quelques jours à une dégustation des vins de la Romane Conti sur le millésime 2013. Alors déjà il faut se considérer extrêmement chanceux lorsqu'on a la possibilité de déguster les vins de la Romane Conti. C'est quelque chose vraiment d'exceptionnel, ça n'arrive pas facilement bien entendu. C'était organisé lors d'un déjeuner dégustation ou d'une dégustation déjeuner plutôt à Dijon dans le cadre du Ney de Saint-Pierre qui est organisé par mon ami Martial et donc qui m'a offert cette possibilité de participer à un déjeuner qui était réalisé dans un cadre très intime avec que des passionnés. Ce qui nous réunissait finalement c'était la passion et l'amour du grand vin. Evidemment parce que là on atteint des cimes assez assez formidables et c'est vrai que il y a quelque part une émotion qui opère et on est tous, on réagit évidemment différemment, mais on est tous à un moment donné en train de partager une sorte d'émotion assez unique. Voilà. Alors sur le déroulé de la dégustation, donc ça commençait par déguster les six rouges classiques de la Romane Conti, c'est à dire dans l'ordre hiérarchique parce qu'il y a une hiérarchie. On commence toujours par les écheuseaux, les grands écheuseaux, la Romane Saint-Vivant, le Richebourg, la tâche et on termine par la Romane Conti. Et donc on commence par déguster les vins au repas, donc il n'y a rien à grignoter, c'est pas un apéritif, vraiment on se concentre uniquement sur le vin. Et je pense que c'est nécessaire si ce n'est pas essentiel parce que c'est le moment où on est face au vin, au vin Aux, VNS. Et là, on est vraiment plongé dans l'univers du vin, sachant qu'il y avait un tout premier vin à l'aveugle, qui était en intrus juste au début pour quelque part se préparer le palais, pour ne pas démarrer directement avec les écheuseaux, qui est déjà un très grand vin. On est déjà dans le grand cru, mais je reviendrai sur ce vin dans une autre dégustation. Et ensuite, nous passons à table, donc il y a un apéritif mis en bouche avec une coupe de champagne, un champagne toujours très bien choisi par mon ami. Et ensuite, nous passons à l'entrée, qui est une entrée avec trois des vins, donc les trois premiers, et ensuite le plat principal avec trois autres vins. Et pour corser le tout, Martial a ajouté une troisième mi-temps, et là, ce troisième mi-temps, c'était un plat de fruits de mer accompagné de trois montrachers, l'occasion de déguster le montraché de la Romane-Conti face à ses pères sur un 2013. Parce que, évidemment, je vais vous faire la remarque, autant il est facile de comparer, je dirais, un écheuseau ou un grand écheuseau entre le domaine de la Romane-Conti et d'autres vignerons ou d'autres domaines, autant sur la tâche et la Romane-Conti, qui sont des monopoles, bien entendu, on peut difficilement goûter une tâche de notre domaine, ou une Romane-Conti de notre domaine. On n'a pas le choix. Voilà, c'est ça, la magie du monopole. Et donc, pour le montraché, c'est comme les écheuseaux, ou les grands écheuseaux, ou la Romane-Saint-Vivant, ou le richebourg. On peut comparer, et là, on peut effectivement se rendre compte que sur un terroir de côte de monde, donc on n'est plus dans la côte de nuit, sur un blanc, sur du chardonnay, on n'est plus sur du pinot noir, on peut comparer, effectivement, le savoir-faire de la maison de la Romane-Conti avec d'autres grandes maisons, en l'occurrence, c'était le cas. Donc, commençons alors par les rouges. Moi, je suis arrivé en cours de route, donc j'ai attaqué immédiatement avec la Romane-Saint-Vivant, et j'ai pris quelques notes, et d'ailleurs, on nous retroit une note sur les vins, et donc le richebourg m'a immédiatement, immédiatement séduit. Alors, je n'avais pas du tout le palais préparé, mais déjà, alors, déjà, quand on rentre dans les vins de la Romane-Conti, je parle des rouges, là, pas du blanc, je reviendrai là-dessus, quand on rentre dans les vins de la Romane-Conti, c'est un monde, c'est vraiment un monde à part, c'est-à-dire que j'ai goûté pas mal de Bourgogne, certains très grands, Bourgogne de très grands noms, mais la Romane-Conti est à part. Probablement, pas seulement une question de terroir, parce que finalement, tout le monde fait des écheuseaux, tout le monde fait des richebourg, pas tout le monde. De façon de parler, il y a quelques-uns qui en font. Ils ont la chance d'avoir ces terroirs dans leur vignoble. Mais il y a quelque chose de très particulier dans les vins de la Romane-Conti. La première chose, c'est que c'est un monde de saveurs, de parfums, très fins, il n'y a jamais d'excès, il n'y a jamais trop de puissance, c'est souvent par petites touches, ça me fait souvent penser à un tableau impressionniste, ou presque pointilliste, c'est plutôt le pointillisme. Et on rentre là-dedans, et c'est fait effectivement d'une harmonie de différentes touches qui s'ajoutent les unes aux autres, et qui forment un ensemble. Alors, bien entendu, quand on va au travers de la gamme, on va plus ou moins dans la perfection dans ce monde, et certaines années d'ailleurs, on est même étonné, parce qu'il y a une question qu'on peut se poser, est-ce que la hiérarchie des vins est respectée ? En général, oui, je dis en général, c'est ce qu'on me dit, parce que je n'ai pas dégusté des quantités de vins de ce domaine, très peu, mais il m'est arrivé une fois de préférer le Richebourg à la Tâche, ou de préférer la Romane-Saint-Vivant à la Romane-Conti. Donc, ce sont des choses qui peuvent effectivement arriver sur certains millésimes, et puis les millésimes ont finalement, évidemment, de l'impact sur les vins de la Romane-Conti, mais pas forcément dans la hiérarchie des millésimes, c'est-à-dire qu'un très grand millésime peut être moins réussi qu'un petit, comme 2013, qui n'est pas forcément un très très grand millésime, mais là, ce fut un choc. Un choc, clairement, parce que là, on était sur un niveau de perfection assez, presque inhumain. Parce que là, on est sur quelque chose qui est à la fois évanescent, à la fois beau, à la fois parfumé, comme je l'ai dit, avec de l'harmonie, et puis sans excès. Mais sans excès, mais avec une expérience gustative qui relève de l'Olympe, d'une certaine façon. Alors, sur le Richebourg, je crois que c'est celui, finalement, qui m'a le plus séduit, de prime abord. Et j'ai eu la chance de recouter le soir le Richebourg, et là, je l'ai trouvé un petit coup de moins. Je l'ai trouvé presque meilleur le matin. Donc, j'avais noté, en fait, un nez de terre, des champignons sauvages, et puis cette rose fanée. Alors, ça, c'est rose fanée, c'est une des marques de l'aromane conti, c'est extraordinaire. Et avec une très belle attaque, une grande allonge, et puis une finale tout en douceur. Et je l'ai noté 19,5. Alors, j'ai d'abord noté 19. Si je suis revenu sur ma note, j'ai noté 19,5. Quand je suis passé à la tâche, la tâche, c'est beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de corps, d'une certaine façon. En même temps, une attaque aérienne, une matière, finalement, assez presque impalpable, mais un beau corps, une belle structure. Il est très enveloppé, très parfumé. Et puis, j'ai noté même au nez presque... Mais c'est toujours des petites touches, c'est jamais des nez dominants de fruits, de truffes, à la fois, à nouveau, de rose fanée. Et là, je l'ai moins apprécié que... Enfin, tout est relatif, que le Richebourg. Et enfin, donc j'ai noté 19. Et là, nous sommes allés sur l'aromane conti. Alors, la robe était un peu plus claire. Dans l'ensemble, les robes des 2013 étaient claires, très claires. Je dirais, pas un vin rosé, mais un vin rouge extrêmement clair. Là, on est sur un nez très parfumé, une terre presque un peu brûlée, cendrée, splendide, splendide. Ce fumé, presque d'un thé fumé de Chine, voyez. Très léger café. La rose, un peu moins fanée d'ailleurs, assez curieusement. Une très belle puissance, mais sans force, sans forcer. Plein de délicatesse, de l'harmonie, une grande concentration, autant que dans la tâche. Un baume, j'ai noté un baume, tellement c'est embaumé. Et puis, une fin, tout en douceur, qui n'en finit pas. Voilà. Alors ensuite, j'ai eu l'occasion, évidemment, de déguster des écheuseaux, les grands écheuseaux. L'arôme année, c'est un vivant. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Nous sommes dans la même famille. C'est un même millésime. Il y a la même façon de faire. C'est tout aussi beau. Ce n'est peut-être pas aussi puissant et parfumé que j'ai pu le noter. Mais là, évidemment, j'étais à table. C'était plus difficile. Dès que vous êtes confrontés, même si j'ai dégusté des vins seuls, avant de commencer à attaquer, je dirais, l'entrée. Mais j'avais, entre-temps, j'étais passé par la case des trois derniers et puis par la case champagne et la mousse-bouche. Donc tout ça a eu quand même une certaine influence. Mais globalement, c'était absolument magnifique. Alors ensuite, sont venus les blancs. Alors, pendant le repas, je dois reconnaître, que les vins ne réagissent pas de la même façon. Par exemple, sur un gibier qui était à la royale, pas un lièvre, mais un gibier plus doux, de manière à pouvoir mettre en valeur, je dirais, les vins de la Romane Conti. Autant le Richebourg et la Tâche sont bien confrontés au plat, autant je trouvais que la Romane Conti était un vin de méditation, de tête à tête, qu'il fallait finalement pas trop le déranger avec la nourriture et le laisser tranquille. Parce que c'était le meilleur moyen de réellement retrouver cette joie de le déguster et de l'apprécier. Et je pense qu'on n'a pas assez de sens pour apprécier tous ces vins-là. On est là en train de guetter les sensations, les impressions, et ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, c'est un bonheur. Ensuite, nous sommes passés au vin blanc. Et là, il y avait trois montrachés. Donc, un montraché du baron Thénard, un montraché de domaine prieur, donc deux très grands domaines, très connus pour le montraché, et puis le montraché de la Romane Conti. Donc là, on est évidemment sur le plus beau terroir, peut-être de blanc du monde, fait par une des plus grandes maisons du monde, peut-être la plus grande domaine de la Romane Conti. Et là, on peut effectivement comparer. Alors, les deux premiers montrachés étaient superbes. Le montraché de la Romane Conti m'a assommé. Je ne peux pas dire autrement. C'est-à-dire que j'avais noté vin de la Romane Conti, donc le cru de la Romane Conti. Quand j'arrivais au montraché, je me suis dit, mais si je mets vin à la Romane Conti effectivement, pour moi, un vin qui a vin, sans jeu de mots, c'est un vin auquel il ne faut toucher à rien. Il est la perfection même. Donc, il ne faut rien retrancher, rien ajouter. Si tant est qu'on puisse mentalement ajouter, retrancher un vin déjà fait. Mais sur le montraché, c'était encore au-dessus. C'était la plénitude, c'était la perfection. Là, il n'y a pas débat. Alors, peut-être qu'il faudrait noter au-delà de vin, auquel cas, la note sur vin n'a plus beaucoup de sens. Mais si on en reste au vin, pour la Romane Conti, là, on était à 20,5, peut-être 21. Une merveille. Alors là, indescriptible tellement il y aurait des choses à dire. Je n'ai pas pris de note, mais il y a tout un monde qui s'ouvre à vous, avec toujours cette même délicatesse. On retrouve certains attributs, d'ailleurs, des vins rouges. Mais il y a cette perfection, cette palette qu'on retrouve, mais avec des arômes de fleurs, de pivoines, de très légers fumés, d'ailleurs, mais à peine perceptibles. Tout est vraiment en toutes petites touches. Et on aboutit à un tableau superbe. Alors maintenant, la question derrière, est-ce qu'on ne les a pas goûtés trop jeunes ? Pour certains, probablement. Les vins de la Romane Conti, alors on peut s'amuser à lire les dégustations qui ont été faites sur des vins des années 30, 40, 50, 60. Effectivement, il y a des dégustations qui ont déçu, des dégustations qui ont émerveillé. On a même atteint certains cimes, peut-être qu'on n'atteindra plus jamais. Mais finalement, la dégustation, c'est un instant donné, c'est un moment, c'est un vin dans son évolution. Là, c'était le moment de le déguster. C'était aussi la compagnie de personnes passionnées qui étaient là sans esbrouf, d'ailleurs, qui n'étaient là pas parce que ce ne sont pas des buveurs d'étiquettes. Évidemment, fascinés par le nom, mais aussi parce qu'il y a quelque chose d'unique qui nous entourait autour d'une aide Saint-Pierre, de cet endroit-là, de cette cuisine qui était faite parfaite pour accompagner chacun des moments que nous avons connus ou partagés ensemble. C'est vraiment un moment de partage unique, unique parce qu'on ne peut pas le répliquer. On en garde, finalement, on en garde la mémoire d'un moment heureux qui s'est terminé sur des desserts superbes qu'accompagné Pedro Jiménez de Togo Albala de 1939. Et là, c'est un voyage dans l'OTAN de ce qu'un vin peut apporter. Alors, c'est un vin, évidemment, doux et très concentré, mais qui titrait plutôt à un degré d'alcool. Autant, je me souviens, c'était 14-15. Donc, ce n'était pas un digestif fort, ou bien au contraire, tout en délicatesse et tout en beauté, ce qui nous a permis de conclure ce merveilleux moment inoubliable qui fut donc cette dégustation déjeuner autour des vins du domaine de la Romane Conti, millésime 2013, aussi bien en rouge qu'en blanc. A bientôt pour une prochaine dégustation, cette fois-ci avec une bouteille et un verre. A bientôt. Au revoir.